Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anne Kermialo, je suis secrétaire générale du Laboratoire de l'égalité, une association qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. Enchantée, vous venez de nous citer l'objet de l'association, pouvez-vous nous dire quels en sont les objectifs ? Le Laboratoire de l'égalité a pour objectif de promouvoir une culture commune de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans la sphère professionnelle, et nous essayons d'agir sur différents leviers, notamment quatre leviers, le premier qui est l'égal accès des femmes au poste à responsabilité, le deuxième c'est l'égalité salariale, un sujet vraiment très important, et la lutte contre la précarité des femmes. Le troisième sujet c'est l'articulation des temps de vie entre la vie professionnelle et la vie familiale, et enfin, le dernier axe et objectif, c'est de développer cette culture commune de l'égalité et de lutter contre les stéréotypes qui nous enferment, les femmes et les hommes, dans des rôles qui ne sont pas forcément ceux que l'on souhaite jouer dans la société. Pouvez-vous nous mettre en exergue quelles sont les actions principales de votre association ? Alors notre association, c'est une association qui regroupe des chercheurs et des professionnels de l'égalité qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire des propositions et pour apporter des propositions aux débats publics et politiques. Donc nos actions c'est notamment de porter, une fois que ces réflexions sont faites et que nos propositions sont élaborées, nous allons rencontrer les décideurs publics mais aussi privés, les grandes entreprises, pour porter cette parole de l'égalité et dire qu'il est possible de changer en matière d'égalité. Donc d'abord, une action de lobbying importante. Et puis après, notre deuxième action, c'est de sensibiliser le grand public. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, de faire passer ces messages d'égalité auprès de tous. Et donc pour ce faire, nous avons plusieurs outils. Nous avons lancé une campagne de communication en 2012, dont je vous montre une des images, qui a été notamment dans le métro, dans un certain nombre de journaux, pour essayer de dénoncer de manière un peu choc les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc là, on voit un homme qui s'assoit sur une femme au travail en disant que, voilà, comme si la femme n'existait pas et n'était pas déjà assise dans le fauteuil du PDG, et d'autres images de ce même type. Et nous avons aussi lancé une collection de livres, la collection Égale à Égale, dont vous voyez un certain nombre d'exemplaires ici, et qui est une collection qui vise à dire de manière pédagogique sur un certain nombre de sujets, l'égalité salariale, la place des femmes dans les médias, etc. Ce qu'il en est en termes d'égalité et les principaux chiffres, les principales difficultés que peuvent rencontrer les femmes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez aussi impulsé le projet Un pacte républicain pour l'égalité. En quoi consiste ce projet, s'il vous plaît ? Alors, le pacte pour l'égalité, c'était effectivement en 2012 la volonté de mettre dans le débat public un certain nombre de propositions pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous avions à cette occasion réutilisé finalement la Marianne en l'intitulant Liberté, Égalité, Parité, pour justement dire qu'il y avait un sujet d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ce pacte pour l'égalité, nous avons souhaité le faire signer à l'ensemble des candidats à la présidentielle et des candidats aux législatives pour les sensibiliser justement sur cette question d'égalité. Et dans les 20 mesures, autour des 4 axes que j'ai cités tout à l'heure, nous avions toute une série de propositions concrètes sur lesquelles nous souhaitions que les candidats s'engagent. Et nous avons, après cette signature, vérifié que le président, François Hollande, qui avait signé ce pacte, respectait bien les propositions qui étaient contenues dans le pacte. Et quelles sont selon vous les contraintes dans le monde libéral qui accentuent cette inégalité entre les femmes et les hommes ? Alors, ce qui est compliqué dans le monde professionnel, c'est que, à l'origine, tout le monde dit que la promotion professionnelle est liée aux compétences et donc est liée, finalement, à le meilleur gagne, entre guillemets. C'est le principe même du fonctionnement de notre mode du travail. Et la difficulté, c'est que, dans cette configuration-là, les femmes sont parfois en difficulté pour accéder à des postes auxquels elles pourraient prétendre par rapport à leurs compétences, parce qu'un certain nombre de stéréotypes les enferment, elles, mais enferment aussi les hommes dans leurs rôles sociaux. C'est-à-dire qu'une femme doit être à la maison pour s'occuper de ses enfants, un homme doit être au travail jusqu'à tard le soir. Et donc, nous, ce que l'on essaye de dire, c'est qu'il faut dépasser ces stéréotypes qui nous enferment dans la société, ces rôles qui nous sont affectés pour libérer les femmes et les hommes et permettre aux femmes et aux hommes d'accéder aux postes qu'elles souhaitent. Par ailleurs, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que c'est cette différence de mixité des métiers, mais aussi cette inégalité dans le temps de travail, par exemple des femmes qui sont plus souvent à la maison que les hommes et aussi des femmes qui sont moins bien traitées dans les entreprises que les hommes, fait qu'aujourd'hui, nous avons encore plus de 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à postes égales, ce qui est proprement inadmissible en termes de justice sociale. Justement, au niveau de ces inégalités, que pensez-vous des discriminations justement dans le monde du travail que vous avez mis en avant ? Et est-ce que vous pensez qu'on peut dire que la justice est efficace sur ces questions de discrimination au sein du monde du travail ? Alors, ce qui est compliqué par rapport à ces sujets de discrimination, c'est que depuis la loi Roudi qui date de 1983, un certain nombre de règles ont été inscrites dans le Code du travail et notamment l'obligation d'une égalité salariale parfaite entre les femmes et les hommes. Mais la grande difficulté, c'est que ces règles sont très peu souvent contrôlées et donc, du coup, laissent perdurer des inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, au-delà du corpus juridique qui est fondamental, qui doit être effectivement dans la loi, il faut pouvoir les contrôler. Alors, un certain nombre de renforcement a eu lieu récemment et notamment la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes va permettre un certain nombre d'avancer, mais en imposant notamment aux entreprises de faire des rapports de situation comparée, de signer des accords sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est des outils juridiques qui vont nous permettre d'avancer, mais il faut que ces outils soient contrôlés et s'il n'y a pas de contrôle sur la façon dont ces outils sont appliqués dans les entreprises, nous ne pouvons pas garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre association s'inscrit dans le combat contre les discriminations, contre toute cette forme d'injustice en soutenant des salariés qui ont été victimes, comme je le disais en introduction de ce genre de violence psychologique. Ces derniers sont confrontés à un plafond de verre qui les empêche d'accéder à la justice pénale aujourd'hui. Comment peut-on, selon vous, améliorer l'application de la loi ? Je n'ai pas d'idée à priori sur ce sujet que je n'ai pas traité personnellement. Je crois que ce qui est important, c'est que des associations se mobilisent pour être aux côtés des salariés et puis effectivement les aider à trouver, déjà à connaître les textes qui leur sont applicables et qui peuvent garantir leurs droits et l'égalité dans l'entreprise et après les aider à aller porter devant la justice leurs combats. Je crois que c'est vraiment le rôle des associations sur ce sujet est particulièrement important au-delà bien évidemment de la responsabilité des entreprises qui doivent a priori faire respecter les droits. Ce qui est quand même le rôle normalement notamment d'une DRH d'une entreprise, c'est d'appliquer le droit du travail. Et donc le premier recours c'est quand même dans l'entreprise. Mais après le rôle des associations est à mon avis important pour justement aider les salariés dans cette lutte pour l'égalité. Et d'une manière beaucoup plus générale, que pensez-vous de la manière dont sont appliquées les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Je crois qu'on peut être fiers du fait qu'effectivement la France soit le berceau des droits de l'homme. Je pense qu'un certain nombre de lois nous protègent en France et par rapport à d'autres pays je pense qu'on est quand même plutôt dans une bonne configuration d'un point de vue juridique. Après malheureusement et des associations comme Amnesty International le dénoncent régulièrement, malheureusement un certain nombre de droits ne sont pas appliqués au quotidien et personnellement je le regrette. Après je ne parle pas au nom de l'association du laboratoire de l'égalité je ne pourrais pas me permettre d'engager l'association. Mais effectivement je pense que parfois on ferait bien de se rappeler que nous sommes la patrie des droits de l'homme et qu'il faut l'appliquer à tous et à toutes. Vous pensez que l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit est très bien écrit mais qu'il y a peut-être un décalage dans son application réelle ? Je pense que de toute façon l'égalité totale est à la fois un combat sur lequel nous nous engageons et quelque chose d'assez difficile à atteindre. Je crois quand même qu'en France on est sur un certain nombre de sujets plutôt bien on a des lois qui nous protègent maintenant on a encore beaucoup de choses à faire et notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes nous pensons qu'il est aujourd'hui totalement inadmissible de savoir que 24% des cadres dirigeants sont des femmes alors que 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. On est quand même sur des sujets qui sont totalement inadmissibles et révoltants en matière de justice sociale et qui justifient le combat du laboratoire de l'égalité au quotidien. Quelles seraient selon vous les prérogatives qui pourraient contribuer à faire changer les mentalités les institutions les entreprises pour plus d'égalité justement ? Je crois beaucoup aux politiques dans ce sujet je pense que vraiment c'est à la fois la mobilisation citoyenne les associations mais aussi après la responsabilité politique ce sont à nos hommes et à nos femmes politiques de faire changer les choses de faire appliquer la loi et de faire respecter les droits de l'homme que en tant que féministe j'appellerais plutôt droit humain pour dire que on est sur les droits des femmes et des hommes dans une logique d'égalité je crois vraiment que c'est important que à la fois la société civile lutte pour ces droits et que les politiques endossent cette responsabilité ce sont nos représentants qui doivent être avec bien évidemment la justice de notre pays les garants de l'application de la constitution et ça c'est particulièrement important Une certaine forme de solidarité entre les différentes institutions et la citoyenneté ce qui rejoint totalement notre slogan associatif qui est la violence recule là où la solidarité avance comme c'est marqué sur le t-shirt que pensez-vous de ce slogan ? Je pense que vous avez tout à fait raison et ce slogan est particulièrement bien trouvé effectivement je pense que dans une société plus solidaire et une société où les gens arrivent à accepter de vivre ensemble et comprennent les autres nous avancerons effectivement vers une société pacifiée et personnellement je souhaite vraiment que votre slogan puisse se réaliser parce que je pense qu'effectivement c'est le coeur du sujet aujourd'hui en France Merci pour cette expertise est-ce que nous pourrons à l'avenir compter sur votre soutien ? Bien sûr Merci beaucoup pour ce témoignage pour cette vidéo et j'espère à très bientôt pour justement essayer de faire en sorte que l'égalité soit beaucoup plus vérifiée dans la pratique et ne reste pas que dans la lettre de la loi Merci beaucoup et à très bientôt Merci Au revoir